ouais c'est les mobeurs bon regarde un peu le chantier j'avais dit que j'ai arrêté la mobe regarde où j'en suis et toujours la mx et la xr une xr et la petite nouvelle ceux qui suivent les gars du coin et de la connaître c'est une passion la passion évasion c'est là c'est une passion parce que les refroidissements liquides du coup tu les reconnais avec ça sur le cadre c'est à peu près les mêmes cadres que l'exert mais tu as les poignées et t'as pas les renforts là sur le cadre mais sinon c'est c'est grosso modo la même chose dans les pattes elles sont un petit peu tu vois elles ont un angle que l'exert n'ont pas après robinet à visser par l'extérieur c'est c'est comme un en deux et t'as pas le la platine pour la barre du xr mais sinon ça se rapproche quand même beaucoup la base donc je les dépoiler elle est à poil il reste juste les cuvettes et les cylindres blocs mais tu as vu j'ai préparé mon outil d'extraction maison pour sortir les cylindres blocs donc voilà je l'ai mis à poil complètement j'ai tout démonté les carénages tu vois passion les jantes j'ai viré les freins les axes faut que je dégage les roulements j'enlève les pneus parce que là les m29 ils sont d'époque ceux-là ils rouleront plus même s'ils tiennent la pression ça va être au recyclage je te laisse admirer l'oeuvre du temps sur les pneus michelin m29s d'époque sur les jantes de MR1 donc j'ai vu elles ont été montées sur roulements celles-là elles sont pas sur kajabi donc c'est pas mal bon les roulements sont fatigués donc mais il y a une entretoise dedans ça c'est pas mal donc je vais pouvoir virer mettre des roulements neufs et trouver un axe qui va bien du coup pour être en 12 voilà donc garde-boue je pense que ça va pas être loin d'être le même que celui d'AXR aussi tu vois la forme dans le bas et en haut les deux trous je pense que c'est plus ou moins pareil pour venir se fixer sur la la platine là que tu retrouves sur l'autre là bas derrière aussi tagadak la selle aussi en bon état ça c'est bien c'est un gros un gros plus d'avoir une selle en bon état hop elle fait son pour un peu donc voilà le tube tu vois un petit coup de sablage je pense un petit coup de noir à la bombe en dessous et ça sera propre voilà hop les carénages sont pas cassés la mousse là derrière aussi c'est du lourd c'est du solide c'est fixé sur des platines bon il y a eu pas mal de coupures et de soudure sur cette petite mobilette quand même mais bon dans l'ensemble elle est là voilà c'est du solide c'est la bulle aussi je t'ai surpris sur les sites il est vendre pas cher ça vaut en neuf ça vaut 19 euros la bulle et le phare doit être à 15 balles même pas bon je vais essayer de sauver ça là il y a un peu de boulot quand même tu vois de ponçage je pense après il n'y a pas de casse dessus les fixations les vis tu vois c'est pas trop mal le phare aussi tiens il y a une patte qui a été recollée je crois j'ai cru voir ça tout à l'heure le bras os il est comme il est il a eu droit un petit coup de de disqueuse aussi pour que ça passe la becquille a été soudée mais bon au moins le bras sillon est sorti il n'était pas resté coincé ça c'est déjà c'est bien la fourche elle est spécifique avec ses attaches là pour venir visser la tête de phare dessus donc est ce que je garde la fourche c'est de la sauver parce que bon elle est piquée quand même tu vois je vais essayer de la sauver on verra bien et si ça va pas je mettrai une fourche de 51 classique dessus et j'avais pensé mettre comme tu fais les spx là c'est pris par derrière une petite tige qui est mis par derrière ceux qui ont des spx ils savent de quoi je parle donc peut-être faire une magouille comme ça tu vois ni vu ni connu ça sera pas mal donc voilà le réservoir est pas mal l'oraison reste homme quand même voilà du boulot du boulot que j'espère que pour cet été sera fait je pense que je vais la repeindre en noir je pense que je vais faire un délire comme ça j'avais pensé sinon lui mettre un avant de matmax avec le guidon le guidon le phare rond et le garde-boue comme ça dessus ça pourrait être sympa ou je remets de rue je pense que ça va rester de riche voilà la xr ben j'ai rassemblé quelques pièces j'ai mis une fourche br dessus mais elle sera amené à basculer sur l'amérique c'est la fourche de m1 blanche ira sur celui-là tu vois le brassier blanc la barre est blanche les jambes blanches voilà pour ma f1 quoi donc à la base j'avais acheté celle là pour piquer les pièces pour mettre sur celle là mais au final à part les capotages et et les écopes il n'y a pas grand chose de commun quoi le brossiant il n'y a pas les supports de calepier j'avais déjà un brossiant enfin bref ça fera une mobe en plus c'est l'occasion qui a fait que donc c'est avec olivier bien sûr que je l'ai eu t'auras deviné c'était un mic mac son truc mais bon voilà on s'est mis d'accord et il a pris ses décisions et je pense que voilà il va faire un beau projet aussi de son côté un beau 51 magnum hard rock un petit mélange ça va être ça va être sympa il va passer au 51 après voilà celle ci j'ai hâte aussi de la montée ça fait un bail qu'elle est là voilà on est bien un moteur hybride là haut stage 6 aussi la rotule a été soudée donc ça c'est bon c'était mon propre local la dernière fois là ça a été soudé il faut je récupère la pièce qui voilà pas trop mal tout ça dans l'ensemble donc je me fixe tu vois là on est fin juin dans un mois j'aimerais qu'elle soit fini sablage peinture tour montée à pièce neuve moteur d'origine liquide et voilà après voir la carte grise le contrôle tech fait tous ces merdes là aussi par la suite mais ça pour l'instant partie cycle ensuite moteur ensuite je la fais craquer rouler et je la mets en officiel avec les plaques et tout voilà après en commun sur ce modèle là tu as le feu arrière de spx c'est commun c'est les mêmes c'est vissé sur la bavette guidon 51 un peu sp je trouvais un peu ouvert je verrai ce que je fais avec ça et puis voilà voilà des heures encore à passer dans le garage à bricoler de partager tout ce que je fais si ça t'intéresse toujours bas mais moi ton plus beau pouce bleu et puis voilà ce soir c'est la fête de la musique qu'on va aller on va dans le bourg prendre l'air un peu ça va faire du bien allez je te souhaite un bon week-end et voilà muse toi bien ciao ciao